Salut tout le monde! Bienvenue dans un vlog de Calou. Je pensais commencer un day in the life hier, mais finalement j'ai décidé de commencer aujourd'hui. Vu que dans le fond, ma fille Ruby, ça fait deux semaines qu'elle a un ganglion d'enflé dans le cou. Il joue avec sa petite chaise, il faut que ça se peut que vous l'entendez. Mais c'est ça, elle a un ganglion d'enflé, puis moi j'ai été super malade il y a deux semaines. Elle, elle a quasiment rien eu, à part un petit nez qui coule, mais elle a percé deux dents aussi en même temps. Je me disais, peut-être que son ganglion d'enflé c'est dû à ça, peut-être qu'elle a une petite infection. Là, ça fait deux semaines et il est encore enflé, donc je me demande un petit peu, je vois son pédiatre le 1er décembre pour son suivi de poids. Mais je me suis dit, je vais appeler l'infirmière qui la suit d'habitude, juste pour demander si je devrais rentrer ou pas. Puis là, hier soir, je me suis même fait des recherches, puis ils disent comme, si le ganglion il bouge, puis il est mou, c'est correct. Si les deux, ils ne bougent pas, bien là ça peut être une lycémie, puis là je m'embarquais un petit peu là-dedans. Ça fait que je préférais appeler ce matin, puis là, au début, j'ai dit, bien tu sais, au pire, comme un rendez-vous téléphonique, tu sais, juste pour voir si je devrais rentrer. Ça fait que j'en ai un à 14h30 aujourd'hui, puis finalement, ils m'ont rappelé pour me demander de rentrer, juste pour qu'ils puissent la toucher puis la souter. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de commencer un vlog aujourd'hui, vu qu'il y a du mouvement. Excuse-moi, sa chaise est vraiment forte, le son. Mais oui, on a dîné et tout, le seul problème maintenant, c'est que sa sieste est supposée être vers 1h30. D'habitude, elle prend juste une petite sieste la fin midi, mais tu sais, est-ce que je prends la chance de l'endormir en haut, puis finalement, c'est long, puis que là, je suis en retard, ou est-ce que je pars en char plus tôt pour la faire dormir en char, mais que là, je risque qu'elle ne dorme pas parce qu'elle ne dort pas souvent en char. Je ne sais pas trop quoi faire, j'ai encore le temps d'y penser, mais c'est ça. Fait qu'on va faire ça, puis je vous tiens au courant de la suite. Comme vous pouvez sûrement voir, mon sapin est monté, j'ai filmé une vidéo de Vlogmist pour vous montrer comment on est décoré ça. Je suis quand même bonne parce que pendant la Vlogmist, je vais faire beaucoup de comme Day in the Life, mes épiceries, genre en vrai temps. Mais je voulais quand même me filmer quelques vidéos, tu sais, comme des hauls de cadeaux, de décorations, des trucs plus thèmes Noël d'avance. Puis à date, bien, j'en ai filmé 7, fait que je suis vraiment contente parce que ça va me donner comme du jeu si jamais j'ai des journées que je ne peux pas filmer ou il y a quoi que ce soit, tu sais. Je tiens vraiment à faire le 24 jours de Vlogmist, fait que j'espère que vous allez aimer ça. C'est sûr que ces vidéos-là vont être plus courtes, tu sais, décorer mon sapin, j'ai filmé un peu comme notre vie de la journée, mais tu sais, j'ai comme si c'était une vidéo de, mettons, 10 minutes, tu sais. Mais je trouve que c'est normal, là, dans Vlogmist, on en a plein, fait que je ne suis pas capable de faire plein à 30 minutes chaque. Mais bon, fait que c'est ça, fait que je vous reparle un petit peu plus tard après son rendez-vous. T'es venu dans notre bordel. Au moins cette semaine, on a juste un enfant bordélique. Donc, ça risque d'aider un petit peu, mais bon. Donc, mademoiselle, on est revenu de... Oui, elle fait des bisous. On est revenu de son rendez-vous. J'aime vraiment notre infirmière qui l'a su, une infirmière clinicienne, parce qu'elle est vraiment à son affaire. Elle écoute vraiment comme ce qu'on le dit. Puis, elle me pose plein de questions. Puis, quand elle est là, elle check tout. C'est comme, elle a sculpté rubis, genre tête aux pieds, elle a checké la gorge, elle checké la température, checké les oreilles. Écoutez, ses poumons ont vraiment fait tout. Puis, finalement, c'est ça. Elle a vu que son ganglion est enflé, mais la taille était de moins d'un centimètre. Puis, ils disent qu'ils s'inquiètent un peu plus quand c'est plus gros que 1,5 centimètre. Il était mou et il bougeait. Donc, excuse-moi, ma fille me fait des bisous, fait que je t'oublie de répondre. Puis, quand que c'est dangereux, souvent, c'est quand que c'est comme dur, puis ça bouge pas. Donc, c'était des bonnes nouvelles. Elle a checké toutes les autres. Elle dit souvent, les plus comme, elle risque d'être des trucs cancergènes, quoi que ce soit, c'est sur le bord de la clavicule ou en-dessus des bras ou des masses ailleurs. Puis, elle, elle en avait pas. Fait que c'est vraiment juste cela. Puis, vu que moi, j'ai été malade, Ruby, elle a un petit rhume, sa soeur a été malade, elle, elle pense que c'est une réaction à ça. Puis, qu'elle dit que souvent, ça peut prendre quelques semaines plus longues que, mettons, le virus avant que ça se calme. Oui. Elle fait ça aussi. C'est son nouveau truc que papa lui a appris. Oui. Elle est vraiment cute. Mais c'est ça. Fait que là, vu que je vois son pédiatre pour son poids dans une semaine et demie, elle a dit, d'habitude, elle me reverra dans deux semaines juste pour surveiller si elle a grossi, même si moi, je trouve que ça l'a pas grossi depuis. Mais vu que je vais avoir le médecin, elle dit que je vais pouvoir checker avec lui. Côté poids, ça va super bien. Ruby est rendu à 17,5 livres. Donc, pour certains, ça peut sembler comme un petit bébé. Mais de où qu'elle vient, c'est super. À la naissance, c'était environ au 30 percentile. Après ça, elle a baissé comme jusqu'au neuvième. Elle mangeait pas super bien quand elle a commencé le solide. Fait que je pense que ça l'a pas aidé. Puis là, maintenant, elle a ennui. une femme ensemble manger plus gras, plus de humus, plus d'avocats, d'huile d'olive, etc. Elle est rendue au 20e percentile. Donc, super contente. Elle est retournée dans sa courbe. Donc, je suis sûre que le pédiatre va être super heureux. En espérant qu'il donne notre congé. Oui, je t'aime. C'est belle. Et où est ta bédaine? Et où est ta bédaine? Oui. Et où est la bédaine? Oui, bravo! Je vais me conseiller de montrer sa bédaine parce qu'elle connaît sa tête. Hein, Ruby? Ta tête? Fait que là, est où ta tête? Ici? Ta tête. Fait que là, on recommence la bédaine. Oui, t'es belle. Mais bon, fait que ça va super bien. Je suis super rassurée. Je suis vraiment contente qu'elle ait pris le temps de tout vérifier. Elle n'a pas juste dit, tu sais, que c'est rien. Elle a vraiment, j'ai posé mille et une questions. Elle la trouve super avancée aussi sur le langage, tu sais, vu qu'elle parle quand même beaucoup, qu'elle connaît beaucoup de choses et tout ça. Elle dit, certains bébés sont plus mobiles, d'autres sont plus comme, c'est quoi le mot qu'ils cherchent? Qu'est-ce que c'est? Son mobile ou son? Tu sais, elle parle beaucoup. Mon calme, oui. Languisse, je sais pas c'est quoi le mot qu'ils cherchent. Mais en tout cas, elle est plus de ce côté-là. Donc, tout va bien. Bien, tout qui... En tout cas, tout finit bien pour le moment. On va quand même voir le médecin, le premier, parce qu'elle avait les enzymes du foie. Oui, un petit peu élevé. Fait que je pense qu'elle va faire une autre prise de sang. Mais sinon, tout va bien. Madame, elle veut de l'attention. Elle veut regarder dans la caméra. C'est vraiment pas mon mère-honne, c'est-à-dire. Bien, c'est pas mon mère-honne non plus, là. Que t'as pas... Le monde sont pas là pour nous. J'ai ouh, rubé ta veille de me déshabiller. Je vais prendre une pause. Bon. Donc, madame voulait un petit snack avant le souhait. Mais c'est ça, de toute façon, je vais la faire manger bientôt. Moi, je vais manger plus tard. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais me faire, parce que mon mari va manger ce que j'ai fait pour dîner, vu qu'il a pas mangé ça tantôt. Il restait des pâtes derrière. Puis, ce que je vois, après ça, ce soir, je vais travailler un peu. Puis après ça, je vais me reposer, regarder la télé. Chiller dans mon salon avec mon sapin. Mais bon, fait que... J'ai nettoyé le comptoir. J'ai passé le balai. Puis là, la prochaine étape, ce soir, quand bébé dort, je vais passer le Swiffer. Parce que, en dessous de la place où qu'elle mange, c'est tout le temps dégueulasse avec toute cadence par terre. Comme des toasts, puis de l'avocat. J'ai des jours où j'ai tellement d'énergie, puis que, genre, je veux tout faire dans la maison. Puis il y a des jours où que je veux rien faire. Fait que quand ça me pogne, j'en profite. Je suis même en train de mettre la Angry Mama dans mon micro-ondes. Excuse-moi, c'est une petite madame de même. Là, tu mets du vinaigre, puis de l'eau. Puis tu mets ça de même dans mon micro-ondes. Puis après ça, ça fait fondre comme toute la scrap dans ton micro-ondes. Fait que je suis même en train de faire ça. Fait que quand tu nettoies ton micro-ondes, tu sais que t'es moitié. Un petit avant du micro-ondes. On va voir si mon petit truc a marché. Donc c'est pas parfait, mais juste d'avoir, comme, utiliser de l'eau seulement. Pas de l'eau, mais des barbouillettes. Excuse-moi, je l'avais parlé des histiques de l'eau. Après, ça fait vraiment du bien. La dame commence à être fatiguée. Fait que je pense qu'on va les donner. Ils sont bien bientôt. Après ça, dodo. Puis moi, je vais pouvoir souper. Il est 7h et ma fille est couchée. J'espère qu'elle va dormir sans se réveiller dans 30 minutes en pleurant. Mais bon, on va recommencer par manger. Fait que j'ai décidé de me faire... Oups, je vais juste sortir mon petit truc ici. Dans un pita avec la sauce barbecue, puis du fromage. Je vais me mettre des doigts de poulet, puis une passante. Je vais me faire un petit wrap spécial. Puis je vais aussi mettre mes oignons poussières que j'achète au Costco. Puis je vais mettre des poivrons dedans. Puis à côté, je ne le sais pas encore, mais je vous montre ça. Donc, Ruby s'est déjà réveillée 5 minutes plus tard. Elle s'est comme assise dans le lit, puis comme on dirait qu'elle me cherchait. Depuis qu'elle a commencé à s'asseoir toute seule, elle a comme des espaces où qu'elle se lève dans son sommeil. Mais tu sais, je l'ai juste recouchée, puis j'ai mis ma main sur son dos, puis elle s'est rendormie sans même que je l'aille à tourner. Fait que tant mieux. Fait que là, je vais manger mon sandwich. Donc, j'ai mis sauce barbecue, petits oignons, la patate, les doigts de poulet. Je n'ai même pas tenu de fromage. Fait que honnêtement, je ne vais pas en mettre. Ça va juste me racheter des points Weight Watchers que je ne veux pas. Fait que je vais manger ça, puis on se repart. Bon, donc j'ai mangé. J'ai fait le swiffer de mon plancher. Fait que ma to-do de la journée est pas mal finie. Là, avant de regarder la télé, je vais écrire dans mon journal « Devotional for Women, De-Stress and Anxiety Relief ». Donc, comme vous le savez, je suis une personne anxieuse. Donc là, j'essaie d'écrire et faire quelque chose pour ça. Puis c'est ça, bien d'habitude, le lundi mercredi, vendredi soir, je travaille, puis mon mari, lui, il stream sur Twitch. Mais là, cette semaine, il y a un nouveau jeu de Pokémon qui est sorti. Donc, il va stream pas mal tous les soirs. Donc, c'est correct, ça va me donner... Nous, on se voit pas mal le jour aussi parce que souvent, il travaille de nuit. Fait qu'on se voit le jour. Mais c'est ça, ça va nous donner du temps ensemble le jour. Puis moi, je vais avoir du temps pour moi le soir. Fait que les six soirs que je travaille pas, mettons, je vais pouvoir justement faire ces affaires-là, écouter mes émissions et tout. Il m'a donné la permission de regarder les émissions de O'Day de la semaine. Ici, je lui donne un résumé à tous les jours pour que le dimanche, il soit pas perdu. Fait que je suis contente. Au moins, ça va me donner ça à regarder. Sinon, du trick 31, bien, je vais attendre à samedi. Puis on va toutes les écouter ensemble. Bon, donc, je vais close le vlog pour ce soir. On se reparle demain. Bye! Bon matin! Donc, je suis en train de préparer le déjeuner. Comme vous avez peut-être vu, Ruby mange des momom beurre d'arachide avec des peiches, des Cheerios. Je sais pas si elle va manger les peiches, ça fait trois jours jamais, puis elle les touche pas. Mais bon, avec le temps, ça va aller mieux. Puis j'ai aussi fait un yogo mélangé avec purée de bananes et pommes et du gruau. Moi, je me suis faite un gruau sucre brun avec une toast, pain d'avoine, beurre d'arachide, rice crispies dessus. Je vous dis, c'est écœurant. Ça donne un bon petit crunch. Et une banane. Bon, donc, moi, j'ai fini de déjeuner. Ma fille mange encore. Pendant ce temps-là, j'écoute les vlogs de Katou. Ma table, ça, c'est la bouffe. J'ai mon ordi là-bas parce que j'ai travaillé en haut cette semaine. Je vais faire un petit ménage de tout ça plus tard. Je me suis écrit des petits trucs de tout doux. Hier, ça s'est super bien passé. Fait que je me dis que ça devrait bien aller aujourd'hui aussi. Donc, je mets des choses vraiment simples. C'est juste pour pas oublier, comme déjeuner du poulet parce que je fais un pâte au poulet demain. Oui, excuse-moi mon amour, tu veux une autre crotte? Elle est obsédée avec cette affaire-là. Tiens, mon amour. Bon, t'en es ici. Fait que c'est ça. Déjèle mon poulet. Je veux upload ce vlog-là en fin de journée parce qu'il va être live demain. J'aimerais prendre une marche s'il ne pleut pas parce que je veux recommencer à faire de l'activité physique. À 3h30, un rendez-vous Zoom. Puis je dois dégeler un livre de steak haché aussi pour faire un macaroni à la viande demain. Donc, demain, j'ai pas mal de bouffe à faire. Donc, c'est pas mal ça mes petites rèques aujourd'hui. Ah, puis aussi, je veux vérifier les céréales. Parce que là, j'ai plein de boires de céréales. J'ai aucune idée s'ils sont encore bonnes ou s'ils goûtent comme, c'est quoi le mot que je cherche? Stale en anglais. Est-ce qu'ils sont frais? Je sais pas. Ça va? Oh my God, quand ma fille s'est tousse, elle me fait peur. Ça va? Oui? Parfait. Elle me fait des oui de teintes. L'autre jour, elle nous a tellement fait peur. Je sais pas comment c'est arrivé, mais elle avait comme un petit morceau de plastique. Excusez-moi, je viens de faire tomber des choses sur le comptoir. Elle avait un petit morceau de plastique sur sa chaise autre. Puis elle l'a bouffée. Puis là, elle gagait, elle s'étouffait, elle toussait. Puis là, finalement, je l'ai prise, je l'ai virée en l'envers, on comprenait pas. On voyait qu'elle respirait, fait qu'elle s'étouffait pas, mais tu sais, elle était vraiment pas bien. Finalement, j'ai mis ma main dans sa joue, puis j'ai sorti un morceau de plastique. C'était pas comme un gros morceau, là. Ah oui, il est ici, hein. Je vous montre ça. Excuse-moi, on zoom de face, c'était sûrement pas très beau. C'était ça qu'elle avait dans sa bouche, puis c'est comme full piquant. Fait que quand j'ai gratté dans sa joue, ça a sûrement fait mal à pleurer, puis tout. Je l'ai laissé tout de suite après pour essayer de la réconforter, mais en tout cas, c'était pas mal épeurant. Fait que Jokindi commence à aller sur sa petite chaise, peut-être parce qu'on l'a laissé, on l'a, tu sais, tabourri, là. Je sais pas comment dire ça, sur la table. Mais bon, on va faire attention à partir de maintenant. T'as fait des potatons? Oui. Oh là là, mon petit bébé. Oui. Bon, donc madame a fait une super belle sieste de une heure et demie. Je suis super contente pour elle, parce qu'elle en avait besoin. Puis moi, maintenant, je vais en faire des petites commissions, donc je vous montre ça quand je reviens. J'ai déjà fini mon haul décoration de Noël, mais il y a tellement de belles choses. Il y a plein de nouveaux trucs aussi qu'il n'y avait pas la dernière fois. Mais bon, ça sera pour l'année prochaine, pour cette année, j'ai assez de stock. Donc, on est revenu de nos petites commissions. Je suis sur mon plancher de cuisine avec ma fille, donc je pensais que je vous montrais ce que j'ai reçu. Bonjour! Oui, ce qui sera pas long, moi. Je vais se joindre. Donc, j'ai ramassé mes médicaments. Je prends du cintroïde pour ma glande thyroïde. C'est pas juste depuis que je suis enceinte, déjà avant, j'avais des problèmes avec les glandes thyroïdes. Il y en a dans ma famille, donc je prends un médicament. Sinon, au IGA, j'ai acheté des Lay's Kutofu Barbecue. J'adore les régulières, puis je les trouve plus. Fait que là, j'ai vu les barbecues, fait que je me suis dit, je vais me gâter un petit peu, puis d'en essayer. Des bananes pour nous toffer jusqu'à l'épicerie que je vais faire vendredi. Et aussi, j'ai pris un lait d'avoine shelf stable, comme on dirait, dans le fond, qui n'a pas besoin d'être au frigo tout de suite. Il est bon jusqu'au novembre, le 4 novembre 2022, fait qu'un autre année. Donc, je vais le mettre dans mon backstock en backup si jamais il y a une urgence, quoi que ce soit, ou il n'y en a plus, parce que des fois, j'en recommande sur mon épicerie en ligne, puis il n'y en a plus en magasin, fait que je ne me retrouve pas de lait d'avoine, fait qu'au moins là, je vais avoir un backup. Sinon, je suis allée au Dolorama, comme vous avez vu. J'ai fait quelques achats. J'y allais principalement pour des bandeaux, parce que je tannais de voir mes petites couettes tout le temps. Donc, j'ai pris des bandeaux que j'ai hâte d'essayer. J'ai pris un petit bandeau comme ça, deux et cinquante. J'ai pris un comme ça, une et cinquante. Un comme ça, une et cinquante. Un, ouais, puis un rose à une et soixante-quinze. Sinon, j'ai pris des cookies cutter pour faire des biscuits de Noël, parce que dans un futur vlogmas, j'aimerais ça faire des biscuits Noël avec ma belle-fille. Donc, je me suis pris ça pour une et soixante-quinze, qui va être moins chère que sur Amazon. Aussi, j'ai pris une petite boîte comme ça pour les cartes cadeaux, vu qu'on fait un échange de cadeaux dans la famille de mon mari. Puis, ce qu'il faut que j'achète, c'est une carte cadeau. Fait que je vais mettre ça dedans pour le donner à la personne concernée. Ça sera pas long. J'ai acheté... Ça vient avec trois boîtes à biscuits, parce que j'aime faire des biscuits et les donner aux gens à Noël. Donc, j'ai des petites boîtes comme ça pour leur donner. Super cute pour une et vingt-cinq. Puis, sinon, j'ai acheté des livres, parce qu'à toutes les semaines qu'on a la fille de mon mari, le samedi soir, on lui donne un nouveau livre qu'elle peut lire. Ma fille, bien, ma belle-fille doit avoir genre 200 livres. Elle aime vraiment se lire. On lui lit deux livres par soir. Puis là, il me manque justement. J'ai plus de livres à lui donner. Puis, j'ai trouvé des livres à thème Noël. Donc, si vous voulez y aller, c'est pas dans la section livres ou dolorama. C'est vraiment dans la section Noël où il y a comme, mettons, les livres à colorier puis les trucs de comme crafting d'enfants dans la section Noël. Fait que j'ai pour une et cinquante chaque livre. J'ai Le Père, Noël et son traîneau. J'ai un conte de Noël. J'ai Casse-Noisette. Et j'ai La Veille de Noël. Donc, je suis sûre qu'elle va adorer ces petits livres. On va les rajouter à notre collection. Puis, c'est le genre de livres que, même si Noël est passé, elle va continuer à les lire très longtemps. Donc, voici mon petit haul. Je prépare le dîner et je prépare. Mon dîner, j'ai fait ça hier. C'est du thé caché puis ma riz mélangé avec la sauce miel et aïve. J'ai mis des petits oignons roussillants. Puis, je vais manger un tiers du sac de chips que je vous ai montré. J'ai très hâte de manger ça. Bon, donc, voici une des petites pâles. Celle-là, elle a comme des clips dedans. Fait que ça tient mieux. Donc, c'est pas le look le plus cute. Mais, honnêtement, je préfère ça qu'il y ait mes petites couettes qui dépassent. Donc, je viens de finir de manger. Ruby est en train de bouffer. Je vais faire un petit ménage. Je vais terminer le vlog là-dessus. Mon téléphone, j'ai comme une limite de stockage. Puis, si je filme des vlogs plus longues que 20 quelques minutes, j'ai pas de place. Fait que c'est sûr que la prochaine celle que je vais avoir, ça, je vais prendre un avec plus de stockage. Ou sinon, je vais prendre une caméra de vlog. Mais, j'aime quand même ça faire mes edits sur le iMovie. Fait que je trouve ça pratique de le faire sur mon téléphone. Puis aussi, quand je vais dans les magasins, bien, c'est plus cool. Genre discret d'avoir ton téléphone, donc. Mais bon, on verra. Fait que j'espère que vous avez quand même aimé mon petit Chill With Me mini-hole kind of vlog. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Laissez-moi un thumbs up. Et on se parle une prochaine fois. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada